Bonjour les filles, donc une nouvelle vidéo pour vous, et en fait moi j'ai acheté, j'ai fait des nouveaux achats, donc je vais vous mettre ma vidéo comme ça, donc j'ai fait des nouveaux achats de maquillage, premièrement j'ai décidé d'acheter un nouveau fond de teint, j'ai l'impression que, je sais pas, mais en tout cas, donc un nouveau fond de teint, et vous m'excusez, en fait le microphone que j'ai acheté n'est pas compatible avec ma caméra, mais je vais voir comment je vais faire avec ça, je pense que je vais acheter une nouvelle caméra, même si celle-là elle est nouvelle, donc la marque Nars, franchement je recommande ce fond de teint, là j'ai déjà fait ma vidéo en anglais, donc j'ai déjà ouvert les produits, les colis, bon on va commencer par la poudre bronzante, c'est mon favori, donc, pour la poudre bronzante, j'adore, je suis amoureuse de cette poudre, en fait c'est il y a deux ans j'étais au magasin, et on a fait un look sur moi, en fait je pense qu'on était en train de recommander cette palette-là, le Urban Decay Naked Cherry Palette, c'est pas vraiment mon favori, mais avec le temps j'ai appris comment l'utiliser, mais c'est pas tellement pigmenté, c'est pas mes genres de couleurs, ouais, donc je vais aussi prendre une lingette là pour recommencer mes lèvres, mais en tout cas, donc voici la poudre bronzante que j'utilisais toujours, et ça c'est mon favori, c'est un go-to product, et en fait c'est ma mère qui se maquille même pas, qui a ce, je pense que depuis l'âge de 8 ans je vois ce produit-là, ici, donc c'est la meilleure peau de bronzante, si vous n'avez pas beaucoup, si vous ne voulez pas les produits chers, je recommande celui-là, je pense que c'est pas plus que dire quelque chose, terracotta bronze, des fois j'utilisais le matte tan, mais le terracotta bronze c'est le meilleur, et en plus on peut le mettre sur tout le visage, et ça donne une couleur vraiment chaude, j'ai été à la plage, un peu Hollywood, tout ça, donc ça donne vraiment un air, ça couvre aussi vos imperfections, donc si vous ne voulez pas de fond de teint, vous n'avez pas le temps de vous maquiller, vous prenez cette poudre-là, et vous mettez sur tout le visage. Donc la différence, maintenant j'ai décidé d'acheter celui-là, parce qu'on m'avait, on m'avait essayé une poudre au magasin de MAC, comme un finishing powder, donc je ne sais pas si c'était un highlight, ou bien si c'était quoi, mais ce n'était pas cette couleur-là en tout cas, mais on m'a dit que c'est une poudre bronzante, donc j'ai décidé de prendre, vous voyez, la différence, ah oui, je vois maintenant la différence, celle-là elle est plus brune, ouais, je vois maintenant, celle-là elle est plus rosée, c'est exactement comme ça, et celle-là il y a des paillettes aussi, celle-là elle n'a pas beaucoup de paillettes, celle-là elle est plus pailletteuse, mais celle-là aussi elle est très très, elle est super belle, je pense que sur ma couleur, vous m'excusez mes mains sont très, je pense que ma couleur elle est plus celle-là, c'est pour cela que celle-là elle donne un effet un peu plus luxury, vous voyez la différence, celle-là elle couvre quelque chose, et celle-là elle embellit le visage, donc vous voyez la différence entre, mais j'aime les deux, mais celui-là en fait il donne aussi un très beau finish, et très joli sur les joues, après j'ai décidé d'acheter le rouge à lèvres de MAC, et franchement maintenant avec le temps de Corona, on achète vraiment tout en ligne, on ne peut pas aller essayer, donc le Velvet Lady je me suis dit que peut-être que ce n'est pas une couleur pour moi, mais franchement les couleurs rosées, maintenant elle n'est pas comme ça, comme vous voyez sur la caméra elle est plutôt comme ça la couleur, je vais vous montrer, elle est plutôt comme ça, donc en fait j'avais acheté, non, j'avais essayé quand j'avais 12 ans un rouge à lèvres de MAC, qui était super bien, et je ne sais pas pourquoi toutes ces années-là j'achète plein de maquillage, mais je n'achète pas MAC, et je ne sais pas pourquoi, et pourtant MAC c'est vraiment des bonbons rouge à lèvres, franchement, et je pense qu'ils sont les tops quand il s'agit de rouge à lèvres en tout cas, et oui, je vais mettre ça ici, après le fond de teint, j'ai décidé de changer de fond de teint, et je vois sur Instagram beaucoup de filles qui utilisent Mars, notamment Six Kenza, j'ai vu sur ce direct qu'elle utilisent Mars, je me suis dit ok, je vais essayer quand j'ai le temps, j'ai fait un peu de recherche, j'ai vu que le Sheer Glow Foundation en couleur Moréa, donc si vous avez un teint de base jaune olive, comme on dit, moi je ne savais pas que j'étais de base olive aussi, moi pour moi j'étais juste jaune, mais une maquilleuse professionnelle m'a dit que j'ai un undertone ou bien une base olive aussi, elle m'a dit olive d'abord, donc c'est pour cela que quand j'étais allée à Sephora, vous rencontrez, je suis allée à Sephora, et j'ai essayé 30 différentes couleurs je pense, et finalement la dame m'a dit non, il n'y a pas de temps pour toi, il n'y a pas de ta couleur, il n'y a pas de ta nuance, mais comment ? Comment il n'y a pas de ma nuance sur toutes ces couleurs-là ? J'ai essayé toutes les couleurs, c'était du 430 ou je ne sais pas quoi, 230, je ne me rappelle même pas les numéros de couleurs, mais finalement elle m'a dit, ben voici Nars, je pense que ça va mieux pour toi, mais c'était vraiment une couleur qui ne m'allait pas du tout, donc, et puis ce jour-là j'avais un teint un peu gris, je pense que, je ne sais pas ce que c'était, mais ma couleur elle est très difficile de trouver, et en fait la couleur s'appelle Moréa, donc on dirait un peu mort, comme les morts, et bon, puisque je suis d'origine de genre mort, donc je ne sais pas, peut-être que ça a été inspiré par les morts, les morts verts, oui, là-bas, donc le Sheer Glow, ce n'est pas vraiment le fond de teint, je voulais le Radiant Glow, je ne sais pas, mais il était hors stock, dans cette couleur-là, pour cette couleur-là, donc j'ai dit, ok, je vais prendre le Sheer Glow, j'ai appelé la boutique où je commande, on m'a dit que le Sheer Glow, en fait, il y a plus d'ingrédients qui sont bien pour la peau, et ce que j'ai remarqué aussi, avec le Sheer Glow, on comprend le but du Setting Powder, c'est là vraiment que cette poudre, moi j'ai la Prairie, j'ai l'amère, j'ai d'autres Setting Powder, donc pour le moment, là maintenant c'est la Prairie, parce que c'est plus facile, c'est un look moins cakey, donc vraiment, ce fond de teint-là, le Nars, tu ne peux pas mettre seulement le Nars et sortir. Pourtant, avec le Estée Lauder Double Wear, tu peux, juste le fond de teint, ça te va, ça donne un look mat, aussi avec la mer, avec d'autres fonds de teint, mais justement, avec le Sheer Glow, il faut, c'est ça, il faut le fond de teint, mais après, il faut mettre la peau dessus, je pense qu'un bon fond de teint est un peu huileux, et un peu, j'étais un peu, je doutais un peu si ça allait être pour moi, parce que j'aime pas l'effet Glow, l'effet, comment dire, j'ai pas envie d'être comme une bulbe de lumière, comme ça, mais franchement, c'est, vous voyez, ma peau, il y a un glow, un glow spécial, et je n'ai rien mis, c'est juste le fond de teint, j'ai pas mis de base, rien, vous voyez, donc, c'est vraiment, j'ai une peau vraiment lumineuse là, donc celui-là, vraiment, je recommande les filles, et franchement, j'essaie d'aider des gens maintenant, parce qu'il y a beaucoup de, moi, mes vidéos, elles ne sont pas tellement professionnelles, avec le editing et tout, mais, je regarde beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de vidéos, et, franchement, des fois, on regarde les vidéos pendant 20 minutes, et, on se demande, oui, mais, viens au point, c'est quoi le but, dites-nous, qu'est-ce que tu recommandes, des fois, je mets Nars versus Mac, et, franchement, le fond de teint Nars, il est mieux que Mac, Mac aussi, ce que j'aime pas avec Mac, et il y a une autre, célébrité qui l'a dit, en fait, que ça bloque les pores, donc, avec Mac, après un temps, forcément, il y a l'acné qui apparaît, souvent, mais, je dis pas pour tout le monde, mais souvent, donc là, j'ai mis, le fond de teint de Nars, et j'ai même pas mis, de concealer, rien, les concealers que j'ai mis d'habitude, c'est celui-là, et c'est pas pour couvrir, c'est juste pour mettre ici, mais je couvre pas vraiment, j'ai des taches sur les joues que j'ai eu, mais vous voyez, on voit même pas les taches maintenant, j'ai des, comment dire, des taches de rousseur, naturellement, et c'est tout, j'ai juste mis celui-là, comme finishing spray, le Hour, non, je n'en ai pas mis, en fait, aujourd'hui, attends, je vais mettre, je n'en avais pas mis, donc vous voyez, ça donne encore un effet plus joli, mais ok, on va aller au crayon, donc Yanissa, elle avait fait une vidéo récemment, là, elle a utilisé le NYX lingerie, Photoshop, mais elle n'avait pas mis d'info, dans la barre, donc elle allait le faire, et moi, j'ai essayé, j'ai arrêté la vidéo, pour essayer de voir la couleur, je suis allée voir différentes couleurs, il y avait le After Hours, et le Teddy, je me disais que c'est pour moi, vu que c'est foncé, mais je suis très contente, que je n'ai pas pris le After Hours, ça allait trop foncé, avant, j'avais utilisé le Urban Coffee de NYX, mais finalement, franchement, c'était une couleur trop brune, foncée pour moi, ça ne m'allait pas, et je voulais acheter le Cork, de chez MAC, mais il était hors stock, donc là, pour le moment, j'ai acheté maintenant, 5 produits de lèvres, j'ai acheté le MAC, comme j'ai dit, et Anastasia, le caramel, et je pense qu'avant, j'avais le Butterscotch, je pense que je me rappelle maintenant, de la couleur, c'est le Butterscotch que j'avais, mais je pense que le Butterscotch, aujourd'hui, il est un peu plus clair, il est un peu trop clair pour moi, parce que j'ai bronzé beaucoup, récemment, j'ai beaucoup voyagé aussi, oui, donc, j'ai vu une youtubeuse recommander, le classique, celui-là, je pense qu'il est juste à 5 euros, c'est le NYX professionnel, donc, le NYX que j'utilisais avant, il est à peu près à 10 euros, je pense, ou 15, et celui-là, le Urban Coffee, il est un peu, ce n'est pas un crayon comme ça, mais c'est un crayon qui, qui est un peu plus, comment dire, qui glides, qui, je ne sais même pas comment expliquer, celui-là, c'est un crayon un peu plus mouillé, celui-là, il est un peu plus sec, donc là, je mets sûrement rouge à lèvres, mais franchement, attends, je vais amener la lingette ici, pour enlever, vous allez voir, donc, excusez-moi, je lave les mains tellement, maintenant, mes mains sont devenues trop secs, c'est pas une maladie ou quelque chose, donc, maintenant, j'ai tout à enlever, ok, bah, on va commencer d'abord, par celui-là, donc, ça, c'est le Seduction, et je n'ai pas pu, Yanissa, j'attends que tu mettes, la couleur que tu avais mis, c'était définitivement pas celle-là, qu'elle avait utilisée, donc, oh non, le Seduction, il est un peu trop clair, mais quand même, il est joli, franchement, il est joli, donc, pas besoin de crayon clair, pour que ça soit joli, vous voyez, ici, je mets le rouge à lèvres, alors, je vais essayer l'Anastasia, là, je vais mettre le mat, en fait, parce que l'Anastasia, je pense que ça va avec le brun, oh là là, mes mains, là, elles sont, vous voyez, donc, voici le look, ok, ben, je vais enlever, je pense que c'est le look que j'aime bien, je vais même pas rédiger cette vidéo, je vais juste poster après, avec le temps, je vais apprendre à rédiger bien, bon là, j'ai tout enlevé, ok, ça c'était le Seduction, il est comme ça, donc, c'est le genre de couleur, j'avais utilisé une couleur similaire de Max Factor, je vais essayer de trouver la même couleur, parce que cette couleur, elle était superbe, vous voyez le brun ici, celui-là, vraiment, il est pas professionnel, ok, celui-là, ok, et je vais mettre, mais c'est toujours bien d'avoir un crayon brun, je vais mettre celui-là, pour essayer, il est un peu clair, mais joli, ok, ben on va essayer de mettre ça directement dessus, ça c'est le Teddy, donc, si je comprends bien, il faut pas un crayon sec, c'est mieux ce genre de crayon, mais il est pas classifié comme crayon, il est classifié comme un rouge à lèvres, je pense, quand on achète en ligne, ok, ben je vais revenir à la couleur que j'ai aimée, et si on veut aussi, pour donner un peu, en effet, pas trop, pour que ça blinde un peu, on met, ça c'est le boxum d'Ali, ça fait joli comme ça, vous voyez, ok, c'était ça ma vidéo, je vous remercie beaucoup, je pense que c'était tout, ah oui, il y a aussi, on peut mettre un highlight, donc il y a, il y a les deux highlights que j'utilise, c'est soit Amrizi, ou, le Amrizi, il est comme ça, et ça c'est le, donc je vais mettre le, Anastasia, ça c'est pour donner tes lèvres plus pulpeuses, comme ça, vous voyez, ok, donc, je vous remercie beaucoup pour ma vidéo, je pense que je vais faire un petit tutoriel, juste pour les lèvres, parce que là, c'était mélangé, fond de teint et tout, pour les gens qui n'ont pas de patience, et qui veulent rapidement savoir, quel crayon utiliser, comment faire ce look, lèvres pulpeuses, merci, au revoir, voilà,